Et pendant que vous allez vous mettre en place, je crois qu'il y a aussi des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, c'est Christophe Salangro et Eric Cazelot. Oui, ils nous ont rejoints, oui. Ils sont là. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà parlé des textes de Philippe ou des langages qu'il y a dans les pièces, qu'il y a de la danse, mais il y a aussi un autre moyen d'expression. Alors, comme on s'est changé dans les coulisses pendant ce temps-là, on a peut-être parlé de la conversation. On n'a pas parlé, justement, vous attendez pour en parler. Moi, je vais dire justement qu'avec Philippe, il y avait toujours des problèmes de texte, parce que c'était plutôt des non-textes, en fait. Et voilà, pour parler des textes dans les pièces de Philippe, c'est plutôt des non-textes en dehors des non-dits qu'il y a aussi dans la pièce ou dans celle qui précédait aussi. On a essayé de... Mon nom, c'est Eric Ouzelot, pas Asselot. Excusez-moi. On a essayé de... On a essayé de... On a cherché des textes, par exemple, de Jeanne Trippier ou, je ne sais pas, de Duff ou Pajol ou le prisonnier de Bâle, par exemple, que Philippe avait trouvé. Et des textes qui parlaient un peu de la perception du monde et du rapport entre les mots et les choses. Et on est partis sur... Donc, sur cette recherche des... Cette recherche sur les mots, enfin, en général. Et on a fait... Donc, on est arrivés à travers le... On a commencé par exemple avec Kruchanik, qui était un futuriste... Un futuriste qui a écrit... On avait travaillé sur un salut tartare. Et ensuite, on a travaillé sur des... Tristian Tsara qui... Et moi, sur la pression d'un piège, j'avais déjà été sur la pression d'un piège. Et on avait plutôt travaillé sur un non-texte dit. Et moi, j'imagine que, peut-être, à la personne... Ça serait peut-être un non-texte, non-dise. On va arriver au silence. Ça va être complet. On a travaillé beaucoup sur la... L'esthier de musique... Dans le... Le trousseau verbal à travers les... Les textes d'Henri Topin, un peu sur le contenu, mais le contenu n'en s'en fait pas. Si j'avais le temps, je leur laisserais finir leur sandwich. C'est ça. Mais je peux pas. Donc, ben, on les... Je sais pas, on les applaudit, peut-être.